Le gouverneur de la région du Logan Oriental a installé le mardi dernier le nouveau préfet du département de Nia Pindé, Yousouf Umar Bahar. Les précisions avec Kaliang Gavoudna. Nommé par décret 1466 du 5 septembre 2017, le nouveau préfet du département de la Nia Pindé, Yousouf Umar Bahar, prend officiellement service. Il succède à ce poste Gontar Augustin. Il a été installé officiellement dans ses nouvelles fonctions par le gouverneur de la région du Logan Oriental, Adam Nuki Charfadine. Le préfet sortant du département de la Nia Pindé a signifié à son successeur les grands défis à relever dans ce département. Il s'agit de la gestion des milliers de retournés et des réfugiés en provenance de la République centrafricaine. Dans son mot d'installation, le gouverneur de la région du Logan Oriental, Adam Nuki Charfadine, a rappelé au nouveau préfet de la Nia Pindé les prérogatifs qui lui sont assignés. Vous avez désormais la responsabilité de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Vous devez donc mettre tout en œuvre pour consolider la paix, la tranquillité et la cohésion sociale qui ont désormais les préoccupations constantes du président de la République, chef de l'État, Edric Desbiettes. Le nouveau préfet de la Nia Pindé, Youssouf Umar Bahar, a remercié les plus hautes autorités du pays pour la confiance placée en lui et a promis de s'atteler avec le soutien de ses collaborateurs pour accomplir les missions qui lui sont dévolues. Dans la région du Silla également, le gouverneur Ramadane Erdoubou a installé le nouveau préfet du département de Jourof Al-Amar, Tahir Adoum Hassan. La cérémonie d'installation a eu lieu en la place publique d'Amdane. Nommé à la tête du département de Jourof Al-Amar dans la région du Silla, Tahir Adoum Hassan remplace Adoum Hassan Fouda. Le préfet sortant Adoum Hassan Fouda a rélevé les difficultés qui mettent en route et prêvent le bon fonctionnement de Jourof Al-Amar. Le département qui a l'honneur de vous accueillir aujourd'hui est confronté à plusieurs difficultés d'ordre social et logistique. Au regard des défis qu'il attend, le préfet entrant appelle ses collaborateurs à plus d'abnégation. Nous sommes devant plusieurs défis à rélever ensemble, chacun de nous se met au travail. Le gouverneur de la région de Silla a insisté sur le rôle que doit jouer ce dernier. Vous devez tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des personnes et leurs biens. Ramadan Erdoubou invite par ailleurs la population à appuyer les nouveaux préfets pour la réussite de sa mission. Dans la région du Silla, toujours la commune de Gosbeida et le district sanitaire mènent une campagne de sensibilisation contre les maladies des mains sales, dont le choléra. A ce sujet, les agents font le porte-à-porte pour sensibiliser les populations sur le lavage des mains. Un geste simple, mais qui permet d'éviter les maladies diaériques. Conformément au dicton « Prévenir vaut mieux que guérir », la commune et le district sanitaire de Gosbeida préviennent les maladies diarrhéiques, les maladies des mains sales. A ce sujet, une campagne de sensibilisation est organisée dans toute la ville de Gosbeida. Chaque jour, plus de 400 agents passent de porte à porte pour informer la population sur la manière la plus simple d'éviter ces maladies. Le lavage des mains. Lager régulièrement les mains avec du savon en est la seule solution. Comme en témoignent les images, même dans la rue, les passants ne sont pas épariés. Et en un rien de temps, toute la population a pris le goût de laver ses mains avec du savon. Cette opération à encourager les maires de la commune du Gosbeida, Mohamed Asouar, s'inscrira dans la durée pour les bien-être de la population. Même si les moyens utilisés sont rudimentaires, le délégué régional sanitaire Dr. Ramat Abdoulaye estime qu'ils sont efficaces pour passer les messages.